Musique Alors le restaurant existe depuis 1985 et nous nous sommes arrivés donc en 2002. Donc ça fait 13 ans que nous sommes au fourneau. 3,41, un saumon fumé de Saint-Georges. Le guide Michelin nous a appelé un vendredi soir après le service pour nous annoncer la bonne nouvelle. C'est que nous venions de décrocher une étoile au guide Michelin. Pour moi d'abord c'est une grosse blague, j'y croyais pas du tout. Et on a un copain du Nord qui nous fait toujours cette blague là quand le Michelin sort. Et donc je pensais que c'était lui, je pensais que c'était Fabien, je lui ai fait un petit coucou. Donc au début on n'y croit pas, après on est quand même terrorisés. On se dit qu'il y a 500 étoilés, une étoile en France. Et se dire tiens, j'en fais partie, c'est quand même, ça fait peur en fait, ça fait peur. Je pense qu'on va toucher une nouvelle clientèle qui va nous tester un petit peu. Donc il y a cette petite appréhension là, qui représente 20%. Et après c'est 80% de bonheur palpable. Enfin voilà, ça a été vraiment du bonheur intense et du bonheur à partager. C'est-à-dire que c'était pas pour nous l'étoile, c'est pas Laurent Kuczewski, c'est vraiment toute l'équipe. Je travaille le maximum en filière courte, que des produits bruts. On les travaille avec amour et passion, donc des produits frais. Après je vais prendre l'exemple par exemple de mes courgettes fleurs, je vais les cueillir moi-même. Et le champ de courgettes est à exactement peut-être 25 ou 30 mètres de la maison. Les poissons, je vais me servir aux barrières. Donc effectivement, de temps en temps, on n'a pas de poisson à la carte quand il y a 4-5 jours de tempête. J'ai pas forcément de spécialité parce que je pense que quand on se spécialise, on risque de partir un petit peu dans la routine. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Ma cuisine, je dis que c'est une cuisine rigolote. Le guide Michelin a une très belle définition en parlant de notre cuisine, ils ont dit que c'était sagement inventif. C'est-à-dire qu'inventif pour inventif, on peut tout faire, on peut tout se permettre. Le principal, c'est que ce soit cohérent, bon, goûteux. Quand on a eu l'étoile, le petit commentaire termine cuisine pétillante. Et j'adore tout simplement. Je pense à ma mère qui m'a mis un petit peu le pied en cuisine pour la première fois. On en est tous arrivés là parce que je mets l'équipe. C'est aussi grâce au sacrifice des familles. Voilà, alors je dis sacrifice, c'est peut-être un grand mot, mais je pense aussi à tous mes copains qui ont toujours cru en nous. Qui viennent tout le temps manger en me disant « Ouais, c'est bien, ça c'est top ». Pour ça, je peux dire que j'ai une vie extraordinaire parce que j'ai vraiment des super copains. Une famille géniale et du personnel extraordinaire. Je ne peux pas être plus heureux en fait. Je ne peux pas être plus heureux en fait.